Le temps d'un café Le temps d'un café Le sueur d'ailleurs, ancien député qui était visé par cette inégibilité, n'avait effectué aucun recours devant le jury d'honneur. Pourtant, ce dernier, qui se saisit d'office, refusa de relever son inégibilité le 25 avril 1945 sans le prévenir de la procédure pendante devant lui, si bien que le parlementaire dut saisir le Conseil d'État en ultime recours pour annuler cette décision. Un gros problème se posait alors à la procédure. L'ordonnance du 21 avril 1944, qui avait créé le jury d'honneur, ainsi que l'ordonnance du 6 avril et celle du 13 septembre 1945, qui avait modifié certaines dispositions, précisait que la décision du jury n'était susceptible d'aucun recours. Vous en déduisez donc la délicate question posée au Conseil d'État. Était-il compétent pour statuer un dernier recours en l'absence de dispositions législatives, lui conférant une telle compétence ? Le raisonnement du Conseil d'État est incontestable dans cette affaire. D'abord, il indique que le jury d'honneur est tenu d'observer les règles de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition législative formelle ou n'est pas incompatible avec l'organisation même de cette juridiction. En observant la présence d'un faisceau d'indices évident, comme la forme de la décision ou bien la composition du jury, le Conseil d'État ne pouvait donc que constater qu'il s'agissait bien d'une juridiction. D'autant plus qu'il relève ensuite que les décisions du jury d'honneur revêtent bien le caractère juridictionnel. En ne suivant pas l'avis de son commissaire du gouvernement, qui estimait que le jury d'honneur était plus un ordre juridictionnel politique qu'administratif, le Conseil d'État releva ainsi sa compétence de juge de cassation. Là où le juge administratif est très fort, c'est qu'il précise que l'expression du législateur de ne soumettre à aucun recours les décisions du jury d'honneur ne signifie pas qu'il ne veut pas soumettre ses décisions à un recours en cassation devant le Conseil d'État. Il se base pour cela sur une absence de volonté contraire clairement manifestée par les auteurs de cette disposition. C'est de facto un faisceau d'indices qui permet au Conseil d'État d'interpréter la volonté du législateur et de relever sa compétence. En résumé, un recours en cassation est donc toujours possible devant le Conseil d'État, même en l'absence de dispositions législatives, lui conférant une telle compétence. En l'espèce, le jury d'honneur avait la possibilité de se saisir d'office du cas des intéressés, mais seulement depuis l'ordonnance du 13 septembre 1945. Au moment où le jury a statué sur le cas du sieur Deyer, le 25 avril 1945, il n'était donc pas en mesure de s'autosaisir. Le sieur Deyer n'était de surplus pas avisé de la procédure suivie à son égard et n'avait pas pu présenter ses observations. Dès lors, la solution du Conseil d'État était toute trouvée. La procédure devant le jury d'honneur était irrégulière et sa décision devait être à l'idée. Il renvoya ainsi l'affaire devant le jury d'honneur pour être tranché à nouveau. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de précisions, je vous ai mis davantage de détails dans le descriptif. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada